Bienvenue à l'Université de Montréal. Donc, c'est la première fois que nous utilisons les présentations comme ça virtuelles. Donc, vous êtes intéressés peut-être par le programme d'économie et politique. C'est pour ça que vous êtes ici. Donc, le programme que nous avons ici au département de sciences politiques, le programme d'économie et politique, est un programme qui est offert sur une période de trois ans. Donc, c'est un programme qui n'est pas un programme d'économie politique en soi. Donc, ce n'est pas un programme qui est différent, qui est considéré en fait qu'il est un département par lui-même, mais en fait, qui est un programme qui inclut deux départements, qui inclut le département de sciences politiques et le département de sciences économiques. Donc, vous allez prendre des cours qui sont offerts par le département d'économie, par les économistes et par le département de sciences politiques, les politologues. Donc, vous allez en fait chevaucher deux départements et l'objectif ultime est de comprendre les politiques gouvernementales et leur répercussion économique. Donc, c'est un programme qui est très portant, qui vous donne accès aussi par la suite en fonction de votre choix d'études, tant à la maîtrise en sciences politiques qu'à la maîtrise en économie ou également à d'autres types de maîtrises, par exemple en sciences sociales ou également plusieurs de nos gradués décident d'aller vers les écoles commerciales, les HEC notamment. Donc, c'est un programme aussi qui vous offre beaucoup de choses, notamment des orientations particulières en fonction des intérêts qui sont les vôtres, c'est-à-dire une orientation qui est peut-être plus portée vers les finances, une orientation plus portée vers les relations internationales, le commerce international et une orientation qui est beaucoup plus résolument économique. Donc, cet accès aux études supérieures dont je vous donnais va dépendre un peu de l'orientation qui vous intéresse. Donc, si pour vous une maîtrise en économie, c'est quelque chose d'important, les sciences économiques, c'est votre intérêt. Il y a un cheminement spécifique qu'il faut suivre, le cheminement sciences économiques, avec pas nécessairement plus de cours d'économie, mais des cours plus spécifiques en fonction des exigences au niveau des études supérieures en économie. Le baccalauréat en économie politique, c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est des cours, bien sûr, c'est des professeurs, des auxiliaires d'enseignement, mais c'est aussi des conférences dans les deux départements. Il y a aussi, bien sûr, c'est un département, ce sont des départements avec des clientèles qui sont extrêmement internationales. On avait un de vous qui était au Cambodge, nous avons beaucoup d'étudiants qui proviennent d'à peu près partout dans le monde, notamment d'Europe francophone, d'Afrique francophone, mais aussi d'ailleurs. Donc, c'est extrêmement diversifié et une clientèle qui est extrêmement aussi internationale en soi. Donc, nous avons au département de sciences politiques, qui inclut l'économie politique, à peu près la moitié de nos étudiants qui sont les étudiants internationaux. Donc, vous allez avoir accès, peu importe si vous êtes d'ici ou d'ailleurs, à un éventail de populations, donc à une grande diversité et aussi, bien sûr, à une qualité d'enseignement qui fait de l'Université de Montréal une des meilleures universités francophones au monde, avec notamment les deux départements en question qui sont classés au niveau du top 100 mondial. Donc, nous avons ici deux grands départements qui vous permettent, vous allez pouvoir découvrir, en fait, les aspects de l'économie et de la politique qui vous intéressent. Il y a une flexibilité dans le programme qui vous permet d'orienter, oui, avec les orientations, mais encore plus spécifiquement avec votre choix de cours, ce qui vous intéresse. Il y a aussi des bourses qui peuvent être disponibles, surtout en fonction de votre performance au niveau académique, mais aussi des bourses par rapport si vous êtes étudiant international ou si vous êtes engagé au niveau social, au niveau de l'engagement étudiant. Et il y a aussi des centres de recherche pour vous aider, pour vous pousser, particulièrement si vous êtes intéressé par la recherche ou les études supérieures. Vous avez aussi, et on a une personne avec nous ici, Néla Boyade, qui est venue aussi avec moi pour répondre à vos questions que vous auriez dans quelques minutes. Il y a une association étudiante, étudiante qui ne sont pas en économie, qui ne sont pas en sciences politiques, mais qui sont bien en économie et politique, comme vous le serez si vous décidez de venir ici à l'Université de Montréal, et qui sont très vivante, qui, oui, bien sûr, fait des activités sociales, des parties, etc., mais aussi qui est là pour vous aider, vous supporter et vous accompagner durant votre baccalauréat. Donc, et qui peut être une ressource très importante pour vous et vous donner un sentiment également de famille, qui est extrêmement valorisé au niveau de l'association. Donc, des centres de recherche, je l'ai mentionné, il y a aussi les possibilités de faire des simulations si l'aspect international de l'économie vous intéresse, notamment avec les Nations unies. Nous avons une excellente équipe, une excellente tradition à ce niveau-là et avec des succès au niveau international. Donc, c'est aussi au niveau des perspectives d'avenir quelque chose qui peut vous intéresser. Qu'est-ce qu'on fait avec un baccalauréat en économie et politique? Plusieurs choses. La plupart des gradués, par exemple, des dernières années vont aux études supérieures, vont dans différents champs. Ça peut aller des écoles commerciales, à la science politique, aux études internationales. Certains vont dans des champs très différents, d'autres vont sur le marché du travail, secteur financier, par exemple. Et ultimement, l'objectif de carrière, penser à des agences de développement économique, tant national qu'international, penser au milieu financier bancaire, parti politique, groupe de pression, avoir un atout économique dans le milieu politique est particulièrement bien vu. Certains continuent jusqu'au doctorat pour devenir politologue ou économiste. D'autres vont du côté de l'activité politique au niveau de conseiller politique ou conseiller économique d'un parti politique. Certains vont aussi au niveau des ambassades, au niveau des consulants internationaux, donc vers plus un aspect diplomatique ici, d'autres dans le lobbying, lobbying qui joint intérêts politiques et économiques, les firmes de commerce dans le secteur privé, les ONG, les organisations publiques et parapubliques, soit ici la fonction publique, provinciale, fédérale ou aussi administration municipale. C'est aussi un programme pour lequel nous, on est très fiers en sciences politiques, au département de sciences politiques, de vous offrir également la possibilité de faire des stages. Les stages ici qui sont dans les grandes écoles, beaucoup de nos étudiants vont dans les IEP en France, par exemple, Sciences Po Paris, à la Sorbonne, ils vont dans des universités américaines, des universités aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, un peu partout dans le monde. C'est quelque chose que nous tenons particulièrement à cœur, qui est valorisé et pour lequel vous pouvez faire un stage en économie et politique à l'international ou un échange au niveau d'une université dans des programmes soit de sciences politiques ou soit même d'économie et politique ou d'économie selon vos intérêts. Donc, c'est une possibilité que j'évoquais, tout comme aussi les stages plus directement, les stages qui peuvent se faire en milieu politique, en milieu économique, en milieu qui joignent les deux le plus souvent. Des stages qui sont bien sûr crédités dans votre programme d'études, qui peuvent être l'équivalent d'un cours ou de deux cours, soit trois ou six crédits, et qui peuvent vraiment vous apporter non seulement une formation au niveau académique, mais surtout ici une formation complémentaire professionnelle. Et nous avons un coordonnateur des stages au département, monsieur Oréano, qui peut vous accompagner à ce niveau-là. Et les stages sont particulièrement intéressants au niveau des ONG. Pensez à des stages à l'international, dans des grandes organisations. Pensez à des organisations de développement économique, des ONG dans le secteur de développement économique, dans des consulants encore une fois. Donc, il y a beaucoup de possibilités en fonction de vos intérêts et de vos objectifs de carrière. Et plusieurs de ces stages sont d'ailleurs rémunés. rémunés. Donc, c'est une présentation très sommaire et une présentation pour laquelle je veux surtout vous laisser la place à vous pour vous poser nos questions. Donc, je suis ici avec Mela. Mela, qui est une des représentants de l'association étudiante. Donc, Mela Bouhaïad, qui peut aussi répondre à vos questions comme étudiante. Donc, bonjour Mela. Bonjour, oui. Donc, moi, juste une petite présentation. Alors, je m'appelle Neila Bouhaïad. Je suis étudiante internationale à l'Université de Montréal en économie et politique. Donc, je viens du Maroc. que j'ai fait, pour ceux qui ont fait le système français, j'ai été dans un lycée français en économie et sociale. Donc, voilà, je suis dans l'association étudiante d'économie et politique depuis ma première année. J'ai d'abord été périscolaire, puis présidente, puis CVE. Donc, voilà, sincèrement, je dois dire qu'être dans l'association, ça m'a vraiment aidée à m'intégrer dans le programme, à m'intégrer à Montréal même et juste à avoir une meilleure vie, universitaire. Donc, si vous décidez de venir dans ce programme, moi, je vous conseille fortement de vous impliquer. C'est vraiment quelque chose qui aide fortement. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit maintenant ou si vous avez des questions plus tard à m'écrire directement, je pourrais vous écrire mon mail sur la conversation. Et voilà. Merci beaucoup, Nela. Donc, nous sommes là pour vos questions. En fait, vous pouvez aussi utiliser le clavardage, si vous préférez, soit le chat, vous pouvez, en fait, nous poser vos questions par rapport à tout ce que vous voulez savoir par rapport au département, aux objectifs du programme, au contenu du programme, à sa structure également, à d'autres questions relatives à votre inscription, aux exigences du programme à plus long terme et ultimement aussi à ses débouchés. Donc, est-ce que certaines personnes ont des questions? Vous pouvez activer vos micros, je crois, et poser vos questions ou l'écrire sur le clavardage. Oui, Alexis. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je suis étudiant français et je voudrais savoir quel serait le niveau requis pour intégrer le programme globalement et aussi le profil d'un étudiant dans son courage. Écoutez, c'est une très bonne question. Il y a des exigences au niveau, peu importe d'où vous provenez, si vous allez sur le site du programme, au niveau des exigences d'admission, il est indiqué qu'est-ce qui est demandé en fonction de votre parcours préliminaire aux études, ce que vous avez fait au niveau du lycée. Au niveau plus spécifique de votre choix dans le programme, moi, ce que je peux peut-être vous conseiller, le cheminement, notamment le cheminement économique, vous demande d'avoir une bonne base en mathématiques. C'est quelque chose qui, souvent, peut poser certains défis pour des nouvelles admises et des nouveaux admis. Si vous avez, au niveau du lycée, vous avez fait votre bac français et vous n'avez pas ou très peu fait de mathématiques dans les dernières années de votre parcours, il est recommandé peut-être de prendre durant l'été ou de commencer peut-être dans une session préliminaire, de prendre des cours au niveau mathématiques qui sont listés sur le site du programme pour vous faciliter, entre autres, les cours d'économétrie, les cours qui demandent un langage mathématique beaucoup plus sophistiqué. Donc, c'est important d'avoir une certaine base au niveau mathématique. Au niveau du cégep, ceux qui ont fait des sciences humaines, qui incluent les mathématiques, c'est quelque chose qui devrait être suffisant. Mais au niveau du lycée français, ça va dépendre, en fait, dans quoi tu l'as fait. Et peut-être que, Néla, tu peux peut-être répondre aussi en fonction de cette question-là, au niveau, particulièrement du lycée. Donc, moi, personnellement, j'ai fait ES et avec les connaissances que j'avais en maths et que ce soit en économie ou quoi, ça m'a vraiment aidée en économie. C'est-à-dire que je dirais que tous les cours de première année vont te paraître assez faciles. Mais si tu choisis de faire un cheminement économie, c'est sûr qu'il va te falloir des bases un peu plus solides en maths. Mais que si tu as fait ES, ça peut aller. Si tu as fait L ou STMG, je te dirais de prendre les cours de maths que le programme propose. Mais avec S ou ES, tu es vraiment très bien. Est-ce que ça répond à ta question, Néla? Oui, oui, merci beaucoup. Ça répond à ma question. Et oui, bon, vu qu'il y a eu la réforme du lycée, mais oui, j'ai pris un cheminement ES. Donc, je suis plutôt rassuré. Parfait. Donc, ça devrait aller, oui. Dans ce cas-là, ça devrait être suffisant. Parfait. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Oui, moi, j'ai une question. Oui, quelqu'un? Oui, en fait, moi, je suis au cégep présentement et je fais une technique en comptabilité. Oui. J'aimerais savoir, en fait, j'ai besoin de faire mes maths, des maths. Oui, normalement, au cégep, en fait, ça dépend de ce que tu as fait comme cours de ton côté. Peut-être des intégrales dérivées, des cours de statistiques que tu as fait. Mais idéalement, c'est une bonne chose, notamment si tu veux aller vers le parcours économique en particulier. Sinon, si tu as fait tes mathématiques au secondaire et tu poursuis au cégep, tu es en comptabilité, donc tu as une certaine base quand même. Normalement, ça devrait être suffisant, particulièrement pour l'option sciences politiques qui mène, en fait, à la même chose que l'option sciences économiques, sauf à la maîtrise en économie. Donc, le standard qu'on présente au département est généralement un standard de prendre un cheminement plus axé vers, en fait, c'est un cheminement économie et politique, mais qu'on appelle sciences politiques, mais qui donne accès à peu près à tous les débouchés par la suite, sauf la maîtrise en économie qui, elle, exige un choix de cours plus particulier et qui insiste notamment sur, surtout sur des éléments mathématiques au niveau des cours. Donc, ici, on va parler d'analyse économique et donc d'avoir une certaine base suffisamment solide en mathématiques. Est-ce que ça répond à ta question, Milka? Oui, ça va. Merci. Ça veut dire que vous dites, si, exemple, je m'en vais vers la maîtrise économique, il faut que j'aille des bases plus solides en mathématiques. On te recommande d'avoir des bases assez solides et c'est sûr que c'est souvent individuel. Donc, certaines personnes ont peut-être plus de facilité que d'autres, mais c'est vraiment recommandé d'avoir, si tu es en mesure de le faire, d'avoir certains cours de mathématiques ou de statistiques qui sont suffisants pour te permettre de réussir dès le départ. Donc, parce que les exigences, notamment en technique d'analyse économique, en économétrie, sont assez élevées et si tes mathématiques sont très, très loin, ça peut être une difficulté. Donc, souvent, l'été, plusieurs de nos étudiants ou étudiantes qui croient peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment préparés au niveau mathématiques peuvent prendre certains cours d'appoint, mais c'est généralement parce que le parcours économique est le choix qu'ils ont fait. Donc, ça peut être le choix, mais pour le parcours sciences politiques, qui est aussi, qui est en fait autant de cours d'économie que de sciences politiques, est un peu la même chose, mais qui insiste moins sur les techniques d'analyse économique et l'économétrie notamment. OK. Les élèves qui prennent les cours pendant l'été, ils prennent ça à l'Université de Montréal? Oui. Oui, il y a des cours qui sont offerts l'été à l'Université de Montréal dans lesquels tu peux t'inscrire ou sinon, peut-être de ton côté, si jamais tu, cette session, tu es au cégep et tu as l'option de prendre des cours de mathématiques. OK. Très bon. Merci. Pourquoi? Quelqu'un d'autre a une question? Sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Sentez-vous très à l'aise. Oui, d'accord. Les chats, excuse-moi, je ne suis pas. Oui, bonjour. Ma question, c'est concernant les cours à l'Université, il y a combien de cours maximum qu'on peut prendre par session? Par session, le nombre maximal officiel est de six cours, soit 18 crédits, selon le règlement pédagogique, mais ce n'est pas recommandé. Ce qui est un peu la norme, ce qui est le standard à l'Université de Montréal, dans ton département, dans ton programme notamment, c'est de prendre cinq cours par trimestre, soit dix cours par année. Donc, pour trois ans, trois fois dix, trente pour trois, pour finir en trois ans. Il y a aussi, par contre, une autre chose que je pourrais rajouter à ce que tu viens de mentionner pour, dans ton pas question, il y a la possibilité de prendre des cours aussi l'été. L'été, où tu peux prendre un cours ou deux cours, souvent, c'est des cours intensifs et qui te permettent de prendre de l'avance dans ton programme et de prendre quatre cours durant les sessions suivantes. Pour être à temps plein à l'Université de Montréal, vous devez être inscrit ou inscrit à 12 crédits, soit quatre cours par trimestre, ce qui est obligatoire si vous êtes étudiante internationale ou étudiante internationale. Mais, si vous êtes citoyen ou résident canadien, vous avez aussi l'option d'étudier à temps partiel. Mais, ça demande peut-être un suivi plus attentif, mais c'est quelque chose qui est possible. Ok, parfait. Donc, les crédits, si je comprends bien, c'est les cours qu'on prend. Exact. Chaque cours vaut trois crédits. Donc, par session, cinq cours, quinze crédits par session. Par année, 30 crédits. Sur trois ans, tous les bacs sont de 90 crédits. Ok, je vois. Et mon autre question, c'est concernant les débouchés sur le marché du travail. Est-ce qu'il y a un accompagnement de la part de l'Université? Oui. Oui, nous avons un université, ce qui s'appelle le César, comme Jeu César, mais le Centre étudiant de soutien à la réussite, qui offre des services de conseillers, en fait d'orienteurs, qui peuvent vous aider dans votre choix de carrière. Il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup de services qui existent, par exemple, sur la recherche d'emploi, sur comment améliorer son CV, comment justement trouver des emplois ou être capable de mieux comprendre son parcours professionnel par la suite. Donc, oui, il y a ces services qui sont disponibles sur demande, auxquels vous avez accès, qui sont gratuits en tant qu'étudiant et étudiante de l'Université de Montréal. Et il y a aussi, au niveau du département de sciences politiques, si votre intérêt est de poursuivre aux études supérieures, dans ce cas-ci, vous pouvez consulter moi-même, en fait, qui est le conseiller du programme de sciences politiques, ainsi que le conseiller ou, en fait, le responsable du programme de la maîtrise en sciences politiques, ou mon équivalent au département de sciences économiques. Ok, parfait, merci. J'avais une autre question aussi. Si, par exemple, on est admise pour le programme qu'on a choisi, notre premier choix, et puis on désire changer avant le début des sessions, est-ce que c'est possible? Une fois que tu es admise dans un programme et que tu acceptes l'offre d'admission, les autres choix que tu avais sur ta liste disparaissent. Donc, il faut refaire par la suite une nouvelle demande d'admission. Donc, si c'est ton premier choix et que tu es admise, les autres choix disparaissent. Ok, d'accord. Si, par exemple, on veut changer avant la rentrée, est-ce que c'est possible? Avant la rentrée, non, à moins que tu fasses une demande d'admission quand le programme, quand la période d'admission est encore ouverte. Si c'est ton premier choix, économie et politique, et que tu es admise, eh bien, tu acceptes l'offre ou non. Si tu ne l'acceptes pas, tu peux présenter une nouvelle demande d'admission pour le trimestre qui suit. Suivant. Ah, ok, je vois. Ok. Et concernant? Ah, désolé, vous pouvez continuer. Non, c'est parce que les autres choix disparaissent. Donc, si on assume, bien sûr, que si ton premier choix, tu le reçois, que les autres, tu es plus ou moins intéressé. Donc, c'est évidemment comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu le mets comme premier choix, il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiants qui mettent soit économie, sciences politiques, études internationales, économie politique, communication et politique, qui mettent ça dans un, deux, trois comme choix. Donc, bien sûr, allez-y en fonction de votre préférence. Donc, premier choix est important. Oui. J'avais une autre question, c'est concernant les tests de français. Si on a fait des études au cégep au Canada, donc au Québec, est-ce qu'il y a d'autres tests qu'on doit faire comme le TEF? Ok. Très bonne question aussi. Il y a le centre de communication écrite à l'Université de Montréal, qu'on appelle le CCE, qui, lui, peut répondre vraiment à toutes tes questions, mais sur ta lettre d'admission que tu reçois, tu devrais avoir toute l'information qui est nécessaire. Si un test de français ou une formation en français est considérée nécessaire dans ton cas, ça devrait être indiqué sur ta lettre d'admission. Donc, bien vérifier que ta lettre d'admission que tu reçois à ce moment-là indique clairement comme quoi, oui, tout est correct de ton côté, ou soit tu as besoin de faire une démonstration, soit faire un test, ou soit t'inscrire, si c'est évalué que ton niveau de français n'est pas suffisant. Ça, c'est après avoir, ça, c'est dans la réponse de la lettre, en fait, comme si on est admis. Exactement. Donc, l'admission, en fonction de ce que tu vas présenter comme document, va pouvoir t'admettre peut-être conditionnellement à une démonstration de ton français. Si tu viens d'un cégep francophone, il faudrait vérifier avec eux, mais normalement, à moins qu'il y ait une autre, en fonction des circonstances, normalement, ça devrait aller. Il faut que toute étudiante et toute étudiante démontrent, bien sûr, comme c'est le cas dans toutes les universités, un niveau de français suffisant, l'université francophone, on s'entend, un niveau de français suffisant pour être capable de, non seulement d'étudier, mais de réussir dans votre programme d'études, ce qui est la chose importante pour nous. D'accord. Parfait. Merci. Il n'y a pas de quoi, Aléca. Quelqu'un d'autre? Alexandre, Matisse, Mayoulou, Maria, Eva? Monsieur, moi, j'ai une autre question. Oui, en fait, c'est, par exemple, que je continue dans la maîtrise en économie. C'est combien de temps avec la maîtrise? Le baccalauréat, si tu es à temps plein et si tu t'es inscrit à 5 cours par trimestre, c'est 3 ans pour le baccalauréat. La maîtrise est prévue pour durer 2 ans. Ça peut être un peu plus long, ça peut être un peu plus court dans certains cas, mais généralement, le baccalauréat et maîtrise, c'est ce qui, la norme, je te dirais, c'est de 5 ans. OK, au complet, ça fait 5 ans? Oui, 3 ans de baccalauréat et 2 ans de maîtrise. OK, c'est bon. D'autres étudiants décident d'aller aux études supérieures par la suite, mais ne vont pas à la maîtrise. Ils vont faire ce qu'on appelle des DESS, des diplômes d'études supérieures spécialisées. Très souvent, par exemple, des gradués d'économie et politique vont faire un DESS au HEC, suite à leur baccalauréat, en gestion de projet, en environnement et développement durable, en commerce international. Il y a beaucoup de DESS, ou à la Faculté des arts et sciences, à l'Université de Montréal, ou dans d'autres institutions universitaires, pour aller faire un programme qui est, lui, d'un an. Donc, c'est des diplômes courts d'études supérieures qui te permettent d'avoir un diplôme de deuxième cycle, donc de niveau maîtrise, mais qui n'est pas une maîtrise en soi, mais un diplôme d'études supérieures d'un an. Donc, ça, c'est une possibilité que beaucoup des gradués, par exemple, de l'an dernier, en économie et politique, ont appliqué et sont maintenant au HEC ou à l'Université de Montréal dans un diplôme de deuxième cycle. OK, c'est bon. Merci. Et d'autres vont aussi, en fait, étudier dans des programmes, soit de business, des programmes de management, de gestion, ressources humaines, ou ce type de programme-là aussi, dans des écoles commerciales. Donc, c'est un des bouchés qui est très fréquent aussi par rapport à nos gradués du programme d'économie politique, notamment des gens qui sont allés cette année, par exemple, des gradués de l'an passé qui sont allés dans des universités américaines pour étudier au niveau des affaires. OK. OK, c'est bon. Merci. Pourquoi? Oui, Lacan? Laïcha, excuse-moi, je ne sais pas prononcer de la mauvaise façon. Désolée, c'est juste que je n'avais pas cliqué sur le oui. Tu n'avais pas cliqué. Ça m'arrive tout le temps. Mais qu'est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, Alexandre? Monsieur, j'ai remarqué que pour chaque cours, il y a une sigle avec un chiffre. Oui. Est-ce qu'un étudiant de première année peut prendre un cours de deuxième année? Est-ce que… Allez-y. Non. En fait, il y a une fois et demie, tu reçois un cheminement obligatoire qui t'indique, en fait, les cours que tu dois prendre dans ta première année, qui est en fait un peu comme un tronc commun. Et il y a une raison pour ça. Ce n'est pas parce qu'on veut vous empêcher de prendre des cours qui vous intéressent rapidement. C'est parce que ces cours-là sont ciblés de niveau 2000 ou 3000 parce qu'ils exigent des préalables. Et s'inscrire à un cours de niveau 2000, 3000, 2000 implique deuxième année, 3000, troisième année. Donc, c'est mettre un peu la charrue devant les bœufs. Et souvent, ce n'est pas à votre avantage parce que vous vous ramassez dans un cours qui est trop avancé. Et souvent, les conséquences, c'est un problème au niveau de votre résultat. Donc, le résultat est souvent beaucoup en deçà de ce que vous espériez. Donc, prendre un cours de niveau 1000 de première année au départ est une priorité, bien sûr. Et c'est quelque chose d'obligatoire dans votre programme d'études pour être capable d'avoir la base pour pouvoir poursuivre par la suite. Donc, c'est des cours qui, sans se suivre nécessairement directement, sont présumés réussis lorsque vous prenez les cours d'un niveau 2000 ou 3000. Ça peut seulement être possible si vous avez déjà, par exemple, un parcours universitaire. Vous avez déjà fait des études universitaires à l'UDM ou ailleurs et vous avez déjà suivi des cours similaires. Dans ce cas-là, si vous avez déjà des cours faits au niveau universitaire et réussi, il est possible de recevoir des équivalences et que vous n'avez pas à répéter les cours finalement que vous avez déjà réussis ailleurs. D'accord. Donc, il faut compléter tous les cours de cycle 1000 avant de passer à 2000. Pas tous les cours de cycle 1000, ceux qui sont obligatoires dans ton cheminement. Donc, normalement, c'est les cours, c'est à peu près une dizaine de cours de première année. Donc, c'est au moins neuf cours qui doivent être faits en première année sur ton cheminement et le cours en extra est aussi un cours de niveau 1000. Donc, tous les cours devraient être de niveau 1000 pour toi en première année. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse informative. Pourquoi? Quelqu'un d'autre? Je pourrais demander à Neila peut-être ses impressions sur ces trois années d'études, Neila qui complète, sauf erreur, ce trimestre, son parcours en économie et politique. Oui, je finirai à la prochaine session. Donc, si vous avez des questions, je suis là. Tes impressions, Neila, peut-être, du programme que tu as au niveau, pas nécessairement de l'ASSO, mais au niveau de ton programme, au niveau des cours que tu as eus, Alors, moi, il y a des cours que j'ai trouvé plus difficiles que d'autres. J'ai passé deux sessions en présentiel, donc le reste a été en ligne. Donc, je ne suis pas la mieux placée dans tous les élèves d'économie et politique pour parler de ça. Mais mon expérience universitaire, ça a été vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Je ne changerai rien à mes trois années, à part peut-être me rajouter deux ou trois sessions en présentiel. Pour les cours, comme tu as parlé, je n'ai pas retenu le nom de la personne qui vient de parler, mais pour les cours de première année, je trouve que c'est vraiment important de tous les faire et de les faire avant de rentrer dans des cours de sigle 2000 ou 3000. Parce que justement, moi, de mon expérience cette année, j'étais dans un cours de 3000, donc de troisième année, et il y avait une personne de première année et une dizaine de personnes de deuxième année. Et je peux vous dire qu'ils n'ont pas forcément bien réussi le cours. Donc, il faut savoir que le programme a été bien fait et que ça a été réfléchi de mettre ces cours-là en première année pour justement nous donner les bases de la politique et de l'économie et de ce qui va nous aider à avoir, comme a dit M. Carrier, un tronc commun pour justement les cours de deuxième et troisième année. Mais voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Donc, juste posez-moi vos questions et je suis là. C'est dommage pour toi. Avec la pandémie, bien sûr, ça a été plus difficile pour tout le monde. Espérons que ça ne soit pas le cas précédemment. Mais merci beaucoup, Néla. Alexandre, tu avais une question. Est-ce que ce sera possible de savoir sur quel format les évaluations se passent? Comment elles se font? Est-ce que ce sont des dissertations? Est-ce que ce sont des... Comment se passent les exercices? Elles sont comment, en fait? Les évaluations, en fait, varient de cours en cours. Il n'y a pas un format uniforme tant au département de sciences politiques qu'en économie. Généralement, en sciences politiques, pour ce qui est des cours, surtout des cours de niveau 2000, 3000, il y a généralement ce qu'on appelle un travail de session, donc un travail long à rédiger, donc une dissertation, si tu veux. Il n'y a pas de format unique. Des fois, les professeurs divisent en plusieurs petits travaux, mais il y a de l'écriture, peut-être 10, 15, 20 pages, dépendant des cours, dépendant des niveaux. Et il y a toujours, dans tous les cours, des examens finaux. Je te dirais qu'au département d'économie, le standard est d'y aller surtout avec des examens. Donc, il y a beaucoup moins, il y a beaucoup moins, très rarement même, des travaux à produire. Ce sont des évaluations de mi-session et une évaluation de fin de session. Très souvent, ce qu'on peut observer, c'est par exemple un examen de mi-session de 50 %, un examen final de 50 %. En sciences politiques, il y a plus d'exercices de points de participation, de présence, de travaux et d'examens. Donc, il y a plus une certaine diversité au niveau des évaluations. Je vois. Merci. Il n'y a pas de quoi. Il y a en économie aussi beaucoup d'exercices au niveau des, surtout des cours, plus statistiques, d'économétrie, ce genre de cours-là, où il y a plusieurs exercices aussi qui viennent se rajouter. Et dépendamment des enseignants, ça peut varier s'il y a des évaluations, si c'est comptabilisé ou non. Donc, c'est quelque chose que tu peux aussi consulter, Alexandre et tout le monde. Vous pouvez aller voir sur les sites du département d'économie et du département de sciences politiques. Sur les deux départements, sous la rubrique cours et horaires, vous avez accès à l'ensemble des plans de cours pour ce trimestre. Donc, vous pouvez voir à quoi ressemblent les plans de cours, à quoi ressemblent les évaluations pour chacun des cours qui sont offerts du moins à ce trimestre d'hiver. Ça peut vous donner une bonne idée du type d'évaluation qui est demandé au niveau des deux départements. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Sinon, je peux vous dire que le programme est vraiment un excellent programme parce que c'est un programme qui est bidisciplinaire et qui réussit, même si ce n'est pas toujours facile à faire, à vraiment bien intégrer deux disciplines. Et il y a trois cours qui vont être des cours qu'on appelle d'intégration qui vont un peu rejoindre les deux disciplines, mais essentiellement, vous êtes capable d'intégrer de manière considérable, c'est-à-dire presque un an et demi de cours de chacune des deux disciplines au sein d'un même baccalauréat. Et au niveau professionnel, la science politique, d'avoir en plus une formation en économie, très souvent sur le marché du travail, vous donne un avantage. C'est souvent quelque chose, particulièrement dans le secteur privé, qui est prisé, qui est une bonne chose et qui se démarque d'autres programmes qui sont peut-être plus spécialisés, tant du côté d'économie que du côté de sciences politiques. Donc, ça vous donne un accès à deux disciplines et aussi à des options pour le futur qui sont peut-être plus ouvertes, peut-être, qu'un baccalauréat simplement d'une discipline à l'autre. Mais chaque programme a évidemment son avantage. Donc, vous avez moins de spécialisation que dans un programme, soit d'économie ou de sciences politiques, mais vous êtes capable de toucher aux deux. Donc, ce qui est peut-être un avantage ou un désavantage dans l'un, le devient ou le devient pas dans l'autre. Donc, c'est un choix qui est vraiment très pertinent, je vous dirais, au niveau professionnel et au niveau de la poursuite de vos études au cycle supérieur, si ça vous intéresse. Donc, c'est un programme qui est très bien fait et qui est aussi très flexible au niveau du nombre de cours, des options que vous avez à choisir. Et après la première année, vous êtes vraiment très libre au niveau des cours que vous choisissez, particulièrement au niveau de sciences politiques, mais aussi d'économie, où vous pouvez y aller en fonction de vos intérêts qui sont aussi pas nécessairement thématiques, oui, mais aussi géographiques. Si vous êtes intéressé par une région du monde, il y a plusieurs cours d'économie ou de politique qui portent sur ces régions du monde et ce qui peut vous intéresser si vous avez un angle plus spécifique que vous voulez donner à votre parcours académique, mais aussi à votre futur professionnel. Autre question? La date limite pour appliquer, en passant, je te reviens tout de suite, Alexandre, est le 1er février, si vous êtes étudiant international, c'est le 1er mars, sauf erreur pour les étudiants et étudiantes qui sortent du cégep. Donc, vous pouvez aller consulter directement sur le site du programme au niveau des admissions, mais vous avez encore du temps pour consulter les informations sur le programme et si bien sûr, vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me rejoindre à martin.carrier, umontreal.ca. Vous pouvez trouver mon nom sans problème, mon adresse sur le site du département de sciences politiques et sur le site du programme, bien sûr. Oui, Alexandre. J'ai une réponse plus personnelle et un peu hors du programme. Oui. C'est par rapport à l'admission. Oui. Quand peut-on s'attendre à recevoir une réponse? Moi, j'ai fait une demande d'admission depuis août 2021, mais jusqu'au présent, je n'ai toujours rien recevu. Les admissions sont gérées par le service des admissions. Donc, malheureusement, je ne peux pas te donner de réponse exactement n'ayant pas vu ta demande d'admission, il faudrait t'informer, peut-être écrire un courriel en allant sur le site des admissions, le site admissionsumontreal.ca. Tu peux aller voir ou juste simplement tu peux taper sur Google l'admission UDM ou l'admission Université de Montréal et voir qu'est-ce qu'il y en a au niveau de ta demande. Mais les admissions, c'est sûr que la date limite est en 1er février ou le 1er mars. Les réponses arrivent généralement soit en mars, en avril, dans ces coins-là, ou à peu près. Ça va dépendre des gens. Et des fois, la période pour les demandes d'admission peut être aussi étendue en fonction du nombre d'applicants. Et ce qui fait en sorte que les réponses peuvent arriver plus progressivement. Donc, dans ton cas, malheureusement, Alexandre, je ne peux pas t'informer particulièrement sur ta demande. D'accord. Merci beaucoup, quand même. Le service des admissions devrait être en mesure de donner une réponse ou de donner plus d'indications. Oui, juste moi, si je peux donner de mon rapport à moi, j'ai fait ma demande d'admission vers décembre et j'ai reçu ma réponse en mars, oui, mi-mars, fin mars. Donc, normalement, puisqu'ils revoient tous les dossiers en même temps, pas seulement du plus tôt au plus tard, ils voient tout en même temps. Donc, c'est vers mars, avril que tu auras ta réponse. C'est généralement. Merci, Néla. Autre question? Donc, il nous reste deux ou trois minutes, je crois. Donc, dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Néla, c'est aussi offerte très gracieusement si jamais vous avez des questions plus par rapport à l'expérience d'une étudiante au sein du programme d'économie et politique et vous pouvez aussi, bien sûr, peut-être, Néla, tu pourrais même mentionner si tu veux l'adresse de, je ne sais pas si c'est possible au niveau de l'ASSO. Peut-être que des gens veulent connaître un peu aussi, avoir certaines informations par rapport à l'ASSO étudiante. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre et l'ensemble des documents est disponible sur le site du département de sciences politiques qui gère le programme d'économie et politique et n'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'informations ou vous souhaiter ultimement même également une rencontre ou quoi que ce soit. Donc, sentez-vous très à l'aise. Sur ce, bien, je vous souhaite bonne réflexion et en espérant vous voir dès septembre au département de sciences politiques dans le programme d'économie et politique. Bonne journée à toutes et tous. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, merci. Au revoir. C'était une superbe journée. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, Néla.